Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Commençons par définir la mécanique. La mécanique c'est l'ensemble de la cinématique et de la dynamique. La cinématique c'est l'étude des mouvements des corps sans préoccupation des causes qui ont provoqué ces mouvements. La dynamique vient compléter la cinématique et elle se préoccupe des conditions et des causes qui ont causé les mouvements. Un point matériel puisque ce terme-là revient souvent et puisque même le titre de ce module de physique mécanique du point matériel renferme cette expression-là, point matériel. Qu'est-ce qu'un point matériel ? C'est un corps théoriquement, ses dimensions sont théoriquement nulles, donc théoriquement il n'a pas de dimension, ce qui est impossible à concevoir, mais pratiquement négligeable. Donc nous, nous allons considérer qu'un point matériel est un corps de dimension pratiquement négligeable par rapport bien sûr à quoi ? Par rapport aux distances qu'il parcourt au cours de son mouvement. Mais théoriquement, ses dimensions sont nulles, ça c'est la définition parfaite du point matériel. Introduction, mouvement et repos sont deux notions relatives. Pourquoi ? Prenons cet exemple, une montagne est en repos par rapport à la Terre, c'est ce que nous constatons, mais en mouvement par rapport à un observateur qui est hors du globe terrestre. Donc il observe la Terre, la Terre tourne et tout ce qui est sur la Terre tourne avec elle. Un mouvement donc, en conclusion, ne peut se définir que par rapport à un repère. Donc c'est par rapport à un repère qu'on peut juger si c'est un corps et son mouvement ou au repos. Deux formes pour l'étude de mouvement. Il y a la forme vectorielle qui s'occupe du vecteur position, du vecteur vitesse V et du vecteur accélération. Ces trois grandeurs sont des grandeurs vectorielles, donc on va les étudier sous la forme vectorielle. Algébriques, les équations horaires, ou bien l'étude de la trajectoire du corps d'un point matériel. Position du mobile. Donc on va parler de vecteur position. Le vecteur dans un repère spatial R-O-I-J-K. Donc ici on a la trajectoire suivie par ce point matériel. On veut définir sa position. Mais sa position par rapport à quoi? Donc il faut d'abord choisir un repère. Dans notre cas, soit le repère R-O-I-J-K qui est un repère cartésien. La position du point matériel M est définie à l'instant T par le vecteur position. Donc voilà le repère O-X-Y avec ses vecteurs unitaires. Le vecteur position c'est celui-là, donc c'est le vecteur R qui joint l'origine du repère à la position du mobile. Donc si on connaît ce vecteur-là, ça veut dire qu'on a défini la position du point matériel. Nous l'écrivons donc vectoriellement sous cette forme. O-M, le vecteur O-M est égal à X-I plus Y-J plus Z-K. Bien sûr, X-Y sont les coordonnées de l'extrénité du vecteur position dans ce repère spatial. Nous avons déjà vu comment obtenir les coordonnées d'un vecteur dans un repère spatial. Donc revenez au cours sur le rappel du calcul sur les vecteurs. Les équations horaires. Le point matériel M est au repos si ces coordonnées X, Y, Z sont invariables, c'est-à-dire sont indépendantes du temps. Il est en mouvement si ces coordonnées-là sont fonction du temps, c'est-à-dire ces coordonnées-là changent d'un moment à un autre. Donc on peut les noter comme ça, donc X est fonction du temps, Y est fonction du temps et Z est fonction du temps. Nous appelons ces fonctions les équations horaires du mouvement. Nous pouvons les exprimer par, donc, X égale F de T, Y égale G de T, Z égale H de T. Donc c'est des notions mathématiques. La trajectoire. Voilà, par exemple, la trajectoire d'un point matériel. Donc c'est les points qu'occupe le point matériel successivement au cours du temps. La trajectoire peut être matérielle, comme par exemple la route, ou imaginaire, comme par exemple la trajectoire suivie par un oiseau en vol. L'étude du mouvement plan s'effectue dans le repère cartésien spatial. La position du mobile est définie par les deux coordonnées X de T et Y de T. Pardon, ici ce n'est pas le repère spatial, mais c'est le repère plan, puisque on a uniquement I et J. Donc, on a deux coordonnées X et Y. Ces deux coordonnées sont en fonction du temps. La fonction Y égale F de X, donc une relation entre Y et X, s'appelle l'équation cartésienne de la trajectoire. Par contre, la relation entre X et T et Y et T, c'est des équations horaires. Par contre, Y en fonction de X s'appelle l'équation cartésienne de la trajectoire. Comment obtenir cette équation cartésienne de la trajectoire ? On obtient l'équation de la trajectoire par élimination du temps entre les équations horaires. Donc, si on a deux équations horaires exprimées en fonction du temps, on élimine le temps entre ces deux équations et on va obtenir l'équation cartésienne de la trajectoire. Exemple. Les équations horaires du mouvement d'un point matériel tiré dans l'espace sont X de T, Y, 0, Z égale moins 5T au carré plus 4T. Toutes les unités sont dans le système international. Les unités en physique, c'est très important. C'est pour ça que, on donne ici, toutes les unités sont dans le système international. Trouver l'équation cartésienne de la trajectoire, quelle est sa forme ? Écrire l'expression du vecteur position au temps T égale 2 secondes. La réponse est simple. Donc, il faut éliminer le temps entre les deux équations X et Y. On tire T de X puis on remplace dans l'équation de Z. Remarquez ici qu'on a deux équations horaires, X en fonction du temps et Z en fonction du temps. Par contre, Y c'est égal à 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mouvement se fait dans le plan OX, OZ. Le mouvement peut se faire dans le repère OX, OY ou bien OY, OZ. Ça dépend des cas. Donc, en tirant T de la première équation, T égale X sur 2 et on va remplacer dans Z. Donc, on va obtenir Z égale moins 1,25X au carré plus 2X. Ça, c'est l'équation cartésienne de la trajectoire. Elle est exprimée ici, Z en fonction de X. La trajectoire est une parabole. Pourquoi ? Parce que ça, c'est l'équation caractéristique en mathématiques d'une parabole. Elle est de la forme Y égale AX au carré plus BX. Ceci dit, expression du vecteur position. OM, on a le vecteur OM, on l'exprime à partir de ces équations horaires. Donc, ces coordonnées sont X, Y et Z. Donc, on a X de T, Y, Y, c'est 0. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas ici J. Et moins 5T au carré plus 4T, c'est en fonction de K. Donc, c'est Z. Puisque, on a le vecteur position, donc on l'écrit directement au temps T égale 2, puisque ça, c'est demandé, écrit l'expression du vecteur position au temps T égale 2 secondes. Donc, on va remplacer ici T par 2 secondes et on trouve OM égale 4I moins 12K. Exemple 2. Le mouvement d'un point matériel est défini dans un repère cartésien par ces deux équations horaires. Voilà, ici aussi, on a deux équations horaires, X et Y. Ces deux fonctions sont toutes les deux trigonométriques. Quelle est la trajectoire suivie par ce point matériel? La réponse, donc c'est toujours, il faut éliminer le temps entre les deux équations horaires que nous avons ici. On élève au carré, la première et la deuxième. Et on fait la somme membre à membre pour obtenir X au carré plus Y au carré. Et dans le deuxième terme, on a A comme facteur commun et on a sinis carré plus cosinis carré qui est égal à 1. Donc, on s'est débarrassé du temps. Ça, c'est l'équation cartésienne de la trajectoire suivie par ce point matériel. Et ça aussi, c'est connu en mathématiques. C'est l'équation d'un cercle. Donc, la trajectoire est un cercle de rayon A. Arrivons maintenant au vecteur vitesse. Qu'est-ce que la vitesse? Beaucoup ne retiennent que la formule de la vitesse, c'est-à-dire la distance sur le temps. Mais littéralement, qu'est-ce que ça veut dire la vitesse? La vitesse est la distance parcourue par unité de temps. Si une voiture, par exemple, roule à 50 km heure, ça veut dire qu'elle parcourt une distance de 50 km en une heure. Bien sûr, l'unité peut être l'heure, la minute, la seconde, quelle soit l'unité. L'essentiel, il faut qu'elle soit une unité de temps. D'abord, il y a le vecteur vitesse moyenne. Soit un mobile au temps T, il est en M. Et au temps T prime, il est en M prime. Le vecteur vitesse moyenne est défini par la formule. Vecteur vitesse moyenne, remarquez comment on le note, est égal à OM prime. moins OM, c'est-à-dire la différence entre ces deux vecteurs position, sur T prime moins T, la durée du trajet. Donc le vecteur MM prime représente la différence entre OM prime et OM. Bien entendu, sur T prime moins T, c'est ça la vitesse moyenne. Son module, le module, c'est M imprime sur delta T. Ici, je lis le module de M imprime et non pas la valeur absolue. Faites attention. M imprime s'appelle le vecteur de déplacement. Vecteur vitesse instantané maintenant. Le vecteur vitesse instantané, c'est-à-dire à un moment précis, au temps T, est la dérivée du vecteur position par rapport au temps T. Ça veut dire que le vecteur vitesse au temps T, et je mets ici le petit T, c'est égal mathématiquement à la limite de OM prime moins OM sur T prime moins T, sur T prime moins T, lorsque T prime tend vers T. C'est-à-dire lorsque delta T tend vers 0. Voilà, on arrive à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Il suffit d'avoir l'expression du vecteur position à un certain temps, à un certain moment. En fonction du temps, en le dérivant, on obtient la vitesse instantanée. Et faites la différence entre la vitesse instantanée et la vitesse moyenne. Voilà ce qu'il faut retenir. Le vecteur vitesse instantané est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Important, le vecteur vitesse instantanée, comme notre VT, est porté par la tangente. Voilà la tangente au point M. Il est toujours orienté dans le sens du mouvement. Donc ici, j'ajoute le vecteur unitaire pour cette tangente. Et je représente ici V au temps T, c'est-à-dire la vitesse instantanée. Ici, j'ai supposé que le mobile progresse de M vers M prime. Donc, le sens du mouvement est indiqué par le sens du vecteur vitesse instantanée. Convention concernant les dérivées, la notation de Newton. On note la dérivée par rapport au temps en mettant un point sur le symbole de la variable, comme nous allons le voir. La notation de Leibniz, on note la dérivée de Y, par exemple, par rapport au temps, par D, la notation différentielle. D, Y sur DT, c'est-à-dire la dérivée de Y par rapport au temps. Pour Newton, il suffit de mettre un point sur la lettre pour dire que c'est la dérivée de cette grandeur par rapport au temps. Voilà. X point, ça veut dire que c'est la dérivée de X par rapport au temps. Ça, c'est la notation de Leibniz. Ça, c'est la notation de Newton. Il en est de même pour Y point ou bien Z point. Dans le repère cartésien, on déduit la formule du vecteur vitesse, donc comme nous venons de le dire, en dérivant le vecteur position. Voilà. J'ai ici le vecteur position exprimé en fonction des coordonnées et des vecteurs unitaires. Si je dérive OM, donc c'est le V, c'est égal à R point, la dérivée du vecteur position par rapport au temps, c'est égal à X point I plus Y point J plus Z point K. C'est-à-dire la dérivée de X et Y et Z par rapport au temps. Le module du vecteur vitesse instantané, donc ça, nous l'avons déjà vu, revenez et réviser votre cours sur le rappel sur les calculs vectoriaires, comment obtenir le module d'un vecteur. Donc, c'est X point O carré plus Y point O carré plus Z point O carré. L'unité de la vitesse, donc ça va de soi, on ne va pas s'attarder ici, c'est le mètre par seconde. Les composants des vecteurs OM et V. On a OM X, Y, Z dans un repère cartésien R. Et pour V, on a VX, VY, VZ, c'est-à-dire X point Y point Z point. Maintenant, le vecteur accélération. L'accélération est la variation de la vitesse par unité de temps. Donc, si on a par exemple une voiture dont la vitesse passe de 50 à 60 km par heure en une heure, on dit que l'accélération est de 10 km pendant chaque heure, c'est-à-dire que la vitesse varie de 10 km en une heure. Donc, l'accélération en fin de compte, c'est la variation de combien augmente ou diminue la vitesse par unité de temps. Et l'unité de temps, ce n'est pas uniquement l'heure. Ça peut être l'heure, ça peut être la minute, ça peut être la seconde. Comme pour le vecteur vitesse, commençons par le vecteur accélération moyenne. Soit un mobile au temps T1. Donc, voilà la trajectoire par exemple. Au temps T1, il est en M1. Au temps T2, il est en M2. En M1, son vecteur position, c'est en M1. En M2, en M2. Et voilà les deux vecteurs vitesse, V1 et V2. Où est le vecteur accélération moyenne? Donc, on doit le définir. Le vecteur accélération moyenne est défini par la formule A moyenne égale V2. Le vecteur V2 moins V1. C'est-à-dire delta V sur delta T. Pour faire la soustraction géométrique de ces deux vecteurs, ça revient à faire la somme vectorielle des deux vecteurs. Donc, on choisit un point M quelconque de la trajectoire. Au temps T, situé entre T1 et T2. En ce point, nous allons reporter les vecteurs V1 et V2. Mais seulement, puisqu'on a V2 moins V1, ça revient à faire la somme de V2 plus entre parenthèses moins V1, comme nous l'avons vu dans la somme géométrique précédemment. Donc, en ce point M, je représente V2. Le voici. Donc, un vecteur équipolant à V2. Le deuxième vecteur, ce n'est pas V1 qui a le même sens que V1 ici, mais de sens contraire, puisque c'est moins V1. Donc, je trace le moins V1 ici, et je fais la somme de ces deux vecteurs en joignant M à l'extrémité de moins V1. Et voilà, delta V. Le vecteur accélération moyenne, puisque c'est delta V sur delta T. Un vecteur divisé par un nombre, ça donne toujours un vecteur. Donc, voilà comment tracer géométriquement sur une figure sur le vecteur accélération moyenne. Son module est donc, à moyenne égale, delta V sur delta T. Remarquez comment je note le module. Par cette notation, ou bien par la lettre tout court. A moyenne est collinéaire à delta V et dirigé vers l'intérieur de la trajectoire. A moyenne peut être selon les cas plus grand, plus petit ou égal à delta V. Donc, puisque c'est un rapport. Important, le vecteur accélération est toujours dirigé vers la partie concave de la trajectoire. Donc, si je représente ici cette trajectoire, et je veux représenter le vecteur accélération en n'importe quel point de cette trajectoire, il sera toujours dirigé vers l'intérieur, comme le montrent ces vecteurs-là. Passons maintenant au vecteur accélération instantané. C'est le vecteur qui est défini comme étant la dérivée du vecteur vitesse instantanée par rapport au temps. Autrement dit, il suffit de dériver le vecteur vitesse pour obtenir le vecteur accélération instantanée, ou bien dériver la dérivée seconde du vecteur position. En conclusion, l'accélération instantanée est égale à la dérivée instantanée par rapport au temps, ou bien la dérivée seconde de OM par rapport au temps. Le module du vecteur accélération instantanée est donc la deuxième dérivée de X au carré, plus la deuxième dérivée de Y au carré, plus la deuxième dérivée de Z au carré. Conclusion, dans un repère cartésien, on peut avoir OM sous cette forme. de vitesse lorsqu'on dérive OM, on obtient VX, VY et VZ, c'est-à-dire X point, Y point et Z point. Et A, c'est égal à AX, I plus AY, J plus AZK. On appelle VX, VY et VZ les composantes du vecteur vitesse et AX, AY et AZ les composantes du vecteur accélération. Donc si R est représenté ainsi par ces trois coordonnées, j'aurai la vitesse, je dérive X, Y et Z pour obtenir VX, VY et VZ et je vais dériver VX, VY et VZ par rapport au temps pour obtenir AX, AY et AZ. Donc c'est une question de dérivation ni plus ni moins. Remarque, le mouvement est dit accéléré si le produit AXV est supérieur à 0 et il sera dit retardé ou décéléré si AXV, c'est-à-dire le produit des deux vecteurs, est négatif. Il est erroné de penser que lorsque A est positif, lorsque le vecteur A est positif, le mouvement est accéléré et lorsque A, le vecteur A est négatif, le mouvement est retardé. Non ! Il faut toujours chercher le produit de A et V pour en juger si le mouvement est accéléré ou bien retardé. Retenez bien ça en tête. Quant au sens du mouvement, oui, il est indiqué par le sens de la vitesse comme nous l'avons dit tout juste avant. Exemple. Déduire du vecteur position les vecteurs instantanés de la vitesse et de l'accélération puis calculer leur module. Ça, c'est une application directe de ce que nous venons de voir. Voilà le vecteur position. Donc, partant de ce vecteur position-là, on va trouver le vecteur vitesse et le vecteur accélération instantanée. Nous dérivons donc deux fois de suite l'expression des vecteurs position pour obtenir les vecteurs demandés et ensuite nous déduisons leur module. Voilà V. Donc, je dérive X, c'est 4T. Je dérive Y, c'est 4. Et je dérive Z, c'est 3T au carré. Donc, je l'écris sous sa forme vectorielle en fonction des vecteurs unitaires I, J et K. Donc, j'aurai V égale 4Ti, etc. Je déduis A. Donc, je dérive cette expression-là par rapport au temps. Je vais obtenir 4I plus 0J plus 6TK. Voilà. Je viens de répondre au premier volet de la question. Les modules, donc on sait comment calculer le module d'un vecteur. Donc, c'est 16T au carré plus 16 plus 9T au carré. Et qui dit module ne veut pas dire que c'est un nombre réel. Non, ça peut être une somme où il y a des variables comme ici, on a T. Pour ce qui est de A, c'est 4 au carré plus 6 au carré. Donc, c'est 16 plus 36T au carré. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la vitesse varie en fonction de T suivant cette équation-là. Et que A varie elle aussi en fonction de cette équation-là. Leur module varie en même temps aussi d'après ces deux équations. Et voilà. Au prochain cours, qui sera la deuxième partie des caractéristiques du mouvement, nous aborderons quelques exercices avec solution. D'ici là, je vous dis au revoir et bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.